Tous les business, il y a de l'argent dedans. Arrêtez de croire les gars que ça, c'est le syndrome, l'objet brillant. Ah, il a réussi à faire ça. Ah, lui, il a fait un million là. Il a fait un million en faisant comme ça. Il lui a fait un million vers tel business, tel business. Ok, ben moi, je fais la même chose. Après, tu commences. Ah, ben lui aussi, il a fait 10 millions là avec ce business là. Ah ouais, tu changes. Tous les business, les gars. Tous les business fonctionnent. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère, les gars, que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner. Tu connais, abonne-toi. Il faut qu'on atteigne les 35 ans, les gars. Ça ne va pas se faire tout seul. Donc, abonne-toi. Si tu es déjà abonné, ne te rabonne pas. Tu ne peux pas faire deux fois. Tu peux comparer le j'aime. Si tu fais deux fois en disant, je lui donne la force. Je fais deux fois j'aime, ça s'annule. Non, mais je dis ça pour Gérard. Toi, je sais, tu connais, mais Gérard, des fois, il se dit, ah, je vais donner la force à le jour. Ah, j'appuie plusieurs fois. Non, ça ne marche pas. C'est une seule fois. Voilà. Par contre, si jamais tu mets un j'aime pas, n'hésite pas à appuyer deux fois pour que ça va... C'est comptabilité beaucoup plus. Ça sera la comptabilisation beaucoup plus rapidement. Donc, voilà. Ici, c'est joué à ta chili des chers 5. C'est pour te permettre d'être déterminé et de pouvoir passer à l'action que tu connais. Créer son business unique, pouvoir être voyagé, être libre. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai connu, j'ai vu que c'était possible. Je ne savais même pas que ça existait. Quand j'ai su que ça existait, j'ai dit, mais attends, mais moi, j'aimerais bien aussi. Après, j'ai vu qu'il suffisait juste d'avoir les bonnes informations et les mettre en pratique. Et boum. Et du coup, après, persévérer, évidemment. Mais honnêtement, si tu suis quand même les trucs, tu fais de l'argent. Je ne dis pas de devenir millier millionnaire, mais commencer à faire deux, trois cas par mois. Enfin, je veux dire, c'est donné à tout le monde. Tu vois, les trucs de genre, tout le monde ne peut pas être entrepreneur, tout le monde peut faire deux, trois cas par mois. Avec les stratégies que je te partage, en tout cas, c'est obligatoire, en fait. Après, combien de temps ça va prendre ? Je ne sais pas. Ça dépend des gens, ça dépend du marché où tu es, ça dépend de ton expérience, ça dépend de ton mindset. Je crois qu'on ne peut pas donner un truc. Moi, j'ai accompagné des gens en un mois. Ils étaient, par contre, ils faisaient quoi ? Peut-être entre un et deux cas. Voilà, mais il a fait direct ses chiffres. Je ne sais plus combien il avait fait maintenant, j'oublie à chaque fois. Mais donc voilà, ça dépend des gens, tu vois. Mais en tout cas, il te faut les bonnes informations, il faut passer à l'action et c'est sûr que tu vas être beaucoup plus à l'aise que là où tu es aujourd'hui. Donc, tu as mon titre de cas qui est offert, tu es libre de pouvoir y accéder. Je te montre comment j'ai fait les 20 cas en une semaine et tu peux copier exactement la stratégie. Et puis voilà, c'est tout. Et pas d'excuse des gars, j'ai grandi à l'évrier dans 91, dans le quartier des pyramides, j'ai redoublé mon BEP. Pourtant, j'ai recréé mon business en ligne sur le saxophone en premier. C'est le premier business que j'ai fait. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, je vais avoir des formations en ligne sur le saxophone. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des petits billets qui tombent boum boum alors que ça fait moins de deux ans que je n'ai pas fait de vidéo sur la chaîne parce que je suis concentré, je suis avec vous les gars à 100%. Donc, les gars, arrêtez de trouver des excuses. C'est pour ça que je vous dis ça à chaque fois. C'est pour éviter pour les gens qui commencent à faire « Ouais, c'est vrai que j'aime bien, mais je ne suis pas né sur la bonne étoile. » Arrête, arrête, arrête tes bêtises. Maintenant que c'est dit, passons directement au sujet de la vidéo. La vérité sur « on doit aimer ce que l'on fait pour pouvoir réussir », je vais te partager mon point de vue parce qu'il y a plusieurs écoles. Il y en a qui disent « Non, tu ne fais pas ce que tu aimes faire. Tu fais ce qu'il y a à faire pour pouvoir réussir. » Et il y en a d'autres qui disent « Non, il faut que tu aimes ce que tu fais parce que sinon, tu ne vas pas pouvoir réussir. » Du coup, je vais te donner mon expérience, mon retour. Est-ce que c'est une vérité ? Je ne sais pas. En tout cas, moi, c'est la mienne. Après, si jamais tu n'es pas d'accord, n'hésite pas à m'en faire part dans les commentaires. Je te dirai un petit peu ce que j'en pense. Et puis, l'espace commentaire, j'ai envie de te dire, il est fait pour ça. Donc, du coup, moi, qu'est-ce que j'en pense ? Avant, je ne vais pas te mentir, avant, je pensais que je n'avais pas besoin d'aimer ce que je fais. Si jamais tu me dis qu'il faut faire ça pour pouvoir tout cartonner et pouvoir faire, par exemple, de l'argent, imaginons. Même si à l'époque, je ne pensais pas trop comme ça. Mais si jamais ce taf-là, par exemple, il déchire et qu'on peut faire grave de l'argent, s'il faut le faire, je le fais. Genre, j'étais en mode comme ça, il n'y a pas besoin. Je ne me dis pas, ah ouais, ce serait bien que j'aime ce que je fais, tout ça, pour pouvoir être mieux, tout ça, machin. Non, avant, dans ma tête, je me disais, si j'avais de l'argent là, il faut faire ça, je le fais. Et je pense que la plupart des gens, d'ailleurs, font ça. La plupart des gens font un travail qu'ils n'aiment pas spécialement. Et pourtant, ils le font et ils font leur taf à peu près correctement, tu vois. Donc, du coup, moi, c'est ce que je pensais, tu vois. Jusqu'au jour, en sachant que moi, j'ai fait plusieurs tafs en plus, tu vois. J'ai fait électricien, j'ai fait respecteur électrique, électricien. C'est plutôt que j'ai changé beaucoup de boîtes, en fait. Voilà, c'est ça. Et après, quand j'étais chez les pompiers, j'étais électricien chez les pompiers. Après, j'ai fait un peu de téléphonie, donc c'est un peu différent, courant faible, courant fort. Genre, bon, c'est un peu la même famille quand même. Mais jusqu'au moment où, si tu connais un peu mon histoire, j'ai décidé d'être infirmier. Parce que, voilà, ma mère est infirmier libéral, je ne savais pas. Enfin, je n'avais pas capté le potentiel vraiment de ce truc. Et quand j'étais à la visiter, j'ai vu qu'elle est infirmier libéral. Et j'ai vu qu'elle a bien servi quand même. Et donc, je me suis dit, je vais faire la même chose. Voilà, ça, c'était quand j'étais infirmier, quand j'étais chez les pompiers de Paris. Voilà, si tu me découvres comme ça, voilà, je te fais un petit résumé rapide. Donc, du coup, j'ai passé mes études. Donc, j'ai dit, voilà, j'ai dit, il y a de l'argent là, je fais. Je ne me suis jamais posé la question de, est-ce que c'est bien ? Est-ce que je vais aimer infirmier ? Est-ce que, na, 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 na ? Ce n'était même pas une question à se poser. Moi, dans ma tête, il y a de l'argent à faire, je ferai le taf qu'il y a à faire, pour toucher l'argent qui en découle. Mais je ne me suis jamais dit, je ne me suis jamais posé de question, ah, mais est-ce que je vais aimer ? Tout ça, na, na, na. Ça, c'est des questions que je ne me suis jamais posé, tu vois. Et je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous, je pense aussi, qui ne se posent pas forcément de questions là-dessus. Tu fais ce qu'il y a à faire pour pouvoir toucher de l'argent, tu vois. Et du coup, j'ai fait toutes les études, etc. J'ai fait trois ans. En plus, après, pour être infirmier libéral, il fallait faire deux ans d'expérience. Donc, j'ai fait deux ans à l'hôpital. Boum, je suis arrivé, j'ai commencé. Et je me suis aperçu que, évidemment, l'argent tombait. Je n'avais jamais autant bien gagné de ma vie. Je faisais au moins trois fois, trois fois quatre mon salaire. J'ai pompé, je faisais combien ? Deux mille à peu près, un truc comme ça. Ou presque deux mille. Mais j'avais un appartement de fonction. Donc, bon, en plus, là, j'étais peut-être, je ne sais pas, au minimum six, sept, cinq, six, sept. Ça dépendait du nombre de patients, de combien de temps je travaillais. Parce que ça, c'est encore un autre problème, un autre sujet plutôt. C'est plus je travaille, plus je gagne, tu vois. Bon, bref. Mais tout ça, pour te dire, pour revenir au sujet de la vidéo, la première fois où je me suis posé cette question, cette histoire de « ça, c'est quand même bien d'aimer ce que tu fais », c'est à ce moment-là. Ce qui s'est passé, c'est qu'infirmier classique, je suis resté dans le truc de « j'aimais bien, c'était normal. » Ce n'est pas ni « j'aime bien » ou ni « j'aime pas ». Si je fais mon taf, qu'il y a à faire, voilà. Moi, après, je suis un gars relationnel, donc parler avec les patients, être avec les patients, j'aime bien, etc. Par contre, je vais te leverer avec toi, aller faire les toilettes des patients, tout ça. Non, ça, non, je ne kiffais pas, tu vois. Donc, du coup, après, par contre, quand je suis basculé sur infirmier libéral, là, par contre, je devais me lever super tôt. Je ne sais pas, je devais me lever à 4h et quelques, tu vois. Je travaillais, il n'y a pas forcément de vacances parce que c'était libéral, etc. Donc, je te la fais courte, mais en gros, je ne kiffais pas, tu vois. Je ne kiffais pas du tout. Et c'est là que je me suis rendu compte que même si je gagne très bien ma vie, eh bien, en fait, ce n'est pas suffisant, en fait, tu vois. Ce n'est pas suffisant parce que je n'aime pas spécialement ce que je fais. C'est peut-être dur à le dire parce que c'est un métier genre qui est en contact des patients, etc. C'est humain, tout ça, machin. Mais la vérité, c'est que je ne kiffais pas plus que ça ce que je faisais, tu vois. Je ne kiffais pas plus que ça. J'aime être avec les gens comme ça. Peut-être que je peux faire un autre métier où je ne suis que en contact avec les patients et je suis là, j'ai les ambiances, j'aime bien faire des blagues, je rigole. Mais les bails de faire les toilettes, tout ça, machin, non. Après, tu n'es pas obligé de faire que les toilettes, tout ça. Mais l'ensemble même, là où il y avait de l'argent, c'était infirmier libéral. Et l'ensemble même du métier par rapport à la reconnaissance, par rapport à tout ce que ça demande, pour moi, ça ne valait pas l'argent, tu vois. Ça ne valait pas l'argent que je pouvais en gagner, même si je gagnais très bien ma vie, tu vois. Parce que ce n'était pas un truc que je kiffais. Et je vais te dire la vérité, un truc que ça, je crois que je n'ai même pas dit à ma daronne. Donc, t'as ça en exclu. T'as ça en exclu. Et si, maman, tu regardes la vidéo, ça tombe bien, voilà. Tu es au courant. En fait, à un moment donné, je me suis dit, si tu n'aimes pas ce que tu fais là, en fait, ça ne sert à rien de continuer parce que, en fait, tu ne seras jamais excellent dans ça, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ? Ça veut dire que je n'aurais jamais été excellent dans le fait d'être infirmier libéral, en tout cas. Je n'aurais jamais été excellent parce qu'en fait, ce n'est pas un truc que je kiffe plus que ça, en fait. Et du coup, quand je me suis dit ça, je me suis dit, non, si jamais tu ne peux pas être excellent, ça ne sert à rien, tu vois. Toi, ça me saoulait, les patients qui, quand tu arrives un petit peu deux minutes avant, qui font des reproches, des trucs comme ça, je n'ai pas envie d'être dans un taf comme ça, tu vois. En fait, les avantages et les inconvénients, peser la balance par rapport à mon caractère ne me conviennent pas. Après, ça peut convenir à plein d'autres gens, tu vois ce que je veux dire ? Chacun doit être à sa place, c'est tout. C'est juste de trouver où est ta place. Mais moi, par rapport à tous les inconvénients qu'il y avait, même si je gagnais bien ma vie, ça ne m'intéressait pas, OK ? Donc, pour pouvoir revenir à, ouais, est-ce que tu dois aimer ou pas ton taf, etc., ou ton business quand tu te lances ? Ben oui, à un moment donné, il faut aimer. Ou sinon, il faut aimer le cadeau que tu vas en retirer, tu vois, la récompense que tu vas en retirer. Tu vois, moi, par exemple, même si je faisais 8 000, 9 000, même 10 000, ça ne valait pas. Ce n'était pas de récompense assez lourde pour pouvoir continuer, par exemple, en tant qu'infirmier. Et en plus, en parallèle, j'avais commencé, c'était à ce moment-là que je commençais à lire des livres, etc. Donc, du coup, je commençais à avoir le, je commençais à inverser le truc en mode, le temps a plus de valeur, tu vois. Alors qu'avant, je pensais que le temps avait moins de valeur, tu vois. Alors que là, je commençais à valoriser plus mon temps. Je me disais, mais attends, mais en fait, il faudrait même mieux que je taffe moins, mais que j'arrive à gagner plus, tu vois. Mais, enfin, voilà, en tout cas, que j'arrive à faire de façon à ne pas échanger mon temps contre de l'argent. Donc, en plus, j'étais dans un délire comme ça. Donc, ça ne m'aidait pas, tu vois. Peut-être que si je me disais, ouais, il n'y avait que ça, je n'aurais rien pu faire d'autre, je n'avais pas d'autre option dans ma tête. Peut-être que je me serais dit, bon, tu vas apprendre à aimer, tu vois. Mais comme en plus, je savais que j'avais le choix, je commençais à comprendre, voilà, en lisant des livres, je commençais à voir le, je m'intéressais à Internet, etc. J'avais commencé à lancer mon premier business. Donc, du coup, je me suis tout de suite aperçu, ok, ben non, en fait, mec, t'imagines si tu pourrais faire la même chose avec ton business en ligne. Là, à l'époque, je faisais des vidéos sous le saxophone, je faisais des trucs comme ça, une vidéo, boum, boum. J'avais fait un lancement, j'avais fait 20K en une semaine, boum, j'ai fait, mais attends, mais yo, et t'aimes bien, t'as des retours, tout ça, machin. J'ai dit, ça te correspond beaucoup plus, j'ai dit, ça me correspond beaucoup plus, ok. Donc, moi, ma réponse par rapport à ça, par rapport à mon retour, c'est que, première chose, si jamais, de base, si t'aimes pas ce que tu fais, tu ne pourras pas être excellent dedans. Tu vois, tu ne pourras pas être le meilleur, encore moins le meilleur, ok. Pourquoi ? Parce que, comment tu peux être en compétition, être le meilleur, ça veut dire que tu en compétition avec quelqu'un, comment tu peux être meilleur que quelqu'un qui kiffe ce qu'il fait ? Le gars qui kiffe ce qu'il fait, pour lui, c'est son hobby, quoi. C'est genre, quand il a fini de taffer, il ne sait même pas qu'il taffe, en fait. Je veux dire, il ne sait même pas qu'il taffe, il est là, même toi, quand tu veux regarder un film, lui, il prend son kiff à apprendre plus sur le truc dans lequel, par exemple, s'il était infirmier, il se formait encore plus sur le truc d'infirmier, etc. Tu vois, je veux dire, tu ne peux pas être en compétition avec quelqu'un qui aime ce qu'il fait et toi, tu n'aimes pas, tu vois. Ce qui va se passer, c'est que tu vas être, ça va. Ça veut dire que tu ne vas être pas assez mauvais pour qu'on dise, oh, 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 oh. Mais, ça va quand même, là, non ? Donc, tu seras, genre, moyen. Tu seras normal. Tu vois, c'est normal. On ne dire pas, ben, lui, il est exceptionnel. Non, normal, tu vois. Comme dans la plupart des gens, les gens dans leur taf, ils font le taf. Ils ne sont pas excellents. Ils font juste le taf. Pourquoi ? Parce qu'ils n'aiment pas ce qu'ils font. C'est aussi simple que ça. Donc, après, si jamais on met ça dans le business, encore plus dans le business, ça va se voir encore plus. Les gens, ils pensent toujours en mode, argent, argent, argent. Si jamais tu te lances dans un business, OK, juste pour l'argent, moi, d'expérience, ça ne fonctionne pas. Par exemple, je l'ai fait pour l'infirmier libéral. Je ne le savais pas avant. Ça m'a fait perdre cinq ans. Après, ce n'est pas grave. J'ai appris énormément. J'ai rebondi. J'ai pu même créer une société derrière. Après, j'ai réussi à rebondir. Mais les gens, souvent, ils veulent juste choisir une bonne opportunité qui fait de l'argent. Tu vois, il y a plusieurs opportunités. Il y a YouTube, il y a e-commerce. Dans e-commerce, il y a plein de trucs. Amazon, Box par abonnement. Il y a trading aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Tu connais, il y a plein de trucs. De toute façon, tu regardes mes vidéos, tu regardes les vidéos de tout le monde. Donc, tu sais qu'il y a plein de façons de faire de l'argent. Moi, je recommande YouTube parce que pour moi, c'est la puissance. Quand tout le monde va se casser la figure, quoi, tu seras encore là. Quand tout le monde, son entreprise, c'est 90% des entreprises, il faut failliter en 5 ans. Toi, avec YouTube, tu seras encore là. Au pire, tu auras un produit qui ne se vend plus. Tu auras juste à changer le produit. Terminé. Bref, ça, c'était la petite parenthèse. J'espère que ce sera déjà sorti quand tu verras cette vidéo. YouTube, Monde et Machine. Donc, tu regardes dans la description. Si ce n'est pas là, ça arrive. Si ce n'est pas encore là, prends la formation, rentre dans ma mailing list. Parce que quand tu prends l'étude de cas des 20 cas en une semaine où je t'explique comment c'est offert, où je t'explique comment j'ai fait, tu seras dans ma mailing list et je te préviendrai en avance et tu pourras profiter du prix de lancement. Mais tout ça pour te dire qu'en fait, si jamais, par exemple, tu te lances dans l'e-commerce, mais ce n'est pas un truc que tu kiffes. Je ne sais pas, il y a plein de choses, chaque business a son défaut. Mais imaginons l'e-commerce, tu tends dans l'e-commerce. Tu n'aimes pas faire le service après-vente, tu n'aimes pas, je n'en sais rien moi, tu n'aimes pas vendre des produits, je n'en sais rien, tu vois. Genre, si jamais tu es en compétition avec un gars que lui, il kiffe ça, il kiffe grave ça, il kiffe grave prendre soin de ses clients, tout ça, et toi, ça te saoule, tout ça, machin, je ne sais pas quoi, il va t'exploser. Tu vois ce que je veux dire ? Il va t'exploser, c'est obligatoire. Si jamais tu te lances sur YouTube, mais par contre, tu n'aimes pas du tout YouTube, enfin, je veux dire, tu n'aimes pas faire de vidéos, tu sais, ça te saoule de faire des vidéos, moi, je vais t'exploser. Je vais t'exploser parce que quand toi, tu te forces à faire des vidéos, même si moi, évidemment, ça me demande un effort, mais comme je kiffe ça et en tout cas les retombées, je kiffe encore plus les retombées de quand je fais une vidéo, je vais t'exploser, tu vois. Parce que c'est où tu kiffes ce que tu fais vraiment, où tu kiffes les résultats que ça donne. Moi, être sur les réseaux sociaux, là, genre en mode YouTube, tout ça, je kiffe, ok ? Je kiffe ne pas être qu'un gars que personne ne connaît, comment dire, qui ne partage pas quelque chose, qui n'a pas un certain statut. Moi, je kiffe, tu vois. Les réseaux sociaux, YouTube, dont notamment YouTube, permet de pouvoir avoir un certain statut, tu vois. Tu n'es pas personne, quoi, tu vois. Tu n'as pas un certain statut qui te donne tous les avantages que moi, je kiffe. Que ça soit avec l'agent féminine, on va parler vrai, que ça soit pour le business, ok ? Les opportunités, elles viennent à toi quand tu as une chaîne YouTube et que tu commences à avoir des abonnés, ok ? Je ne peux pas parler de l'argent que ça va te ramener. Tout ça, la reconnaissance, tu vois. Le fait que les gens, ils aiment ce que tu fais, que tu aides des gens. Donc, tout ça fait que moi, je kiffe. D'une part, je kiffe, je pense que je kiffe vraiment le plus, c'est... Déjà, je kiffe parler, je kiffe raconter ma life, partager mes idées, j'aime ça. Pouvoir aider les gens si je peux les motiver. Et en plus, je kiffe les retombées de ouf. Ça, c'est le plus puissant, ça. Donc, mais si un gars, par exemple, il dit, « Ah non, moi, je n'aime pas être connu, je n'aime pas, personne ne me connaisse. » Eh bien, ne fais pas YouTube, frère. Alors, c'est vrai que dans YouTube Money Machine, j'explique comment faire ta chaîne, genre, sans montrer ton visage, ok ? Tu peux faire ça, tu peux être successful avec ça. Mais je trouve ça stupide. Enfin, pas stupide, parce que ce n'est pas le bon mot. Mais je trouve ça bête, parce que tu mets à part une grosse partie des avantages de YouTube, en fait. Du personal branding, en fait, tu vois. C'est dommage. Et de toute façon, la plupart des gens qui, au début, ne montent pas leur visage, à un moment donné, ils le montent. Parce qu'ils savent que les retombées, c'est mieux, tu vois. Ils savent que les retombées, c'est mieux. Après, bon, chacun son choix. Mais des fois, ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas, en tout cas, ne pas vouloir montrer son visage parce que tu as peur du regard des autres. Ça, c'est la grosse erreur, ça. Après, si c'est au niveau marketing, genre en mode, je ne sais pas moi, Daft Punk, je ne sais rien, tu veux faire ça, bon, c'est autre chose. C'est un choix perso, voilà, tu vois. Mais si jamais c'est parce que tu as peur du regard des autres, quel que soit, du jugement ou je ne sais pas quoi, qu'est-ce que ma mère va dire, qu'est-ce que tu veux dire, là, c'est dommage. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut aimer. Si tu n'aimes pas ce que tu fais, il faut que tu kiffes grave les récompenses que tu peux avoir. Et le mieux, c'est que tu kiffes ce que tu fais. Comme ça, tu deviens excellent dans ce que tu fais. Donc, du coup, tu fais grave de l'argent. Naturellement, tu vas faire grave de l'argent, tu vois. Ça paraît plus logique. Là, je l'ai mis en mode business, mais ça paraît plus logique. J'ai dit, tu veux, je ne sais pas, rentrer en NBA. Donc, on va dire que quand tu lances ton business, tu vas pouvoir vivre de son business. En général, je ne sais pas, on va dire, c'est 10% des gens qui achètent une formation, qui vivent de leur business derrière, tu vois. On va dire que c'est comme si tu rentres en NBA pour le gars qui joue au basket. Si tu n'aimes pas jouer au basket, par rapport à celui qui kiffe jouer au basket, il va t'exploser, il va l'atteindre, il va l'atteindre à NBA. Toi, tu ne vas jamais l'atteindre. Donc, c'est aussi comme ça qu'il faut choisir les opportunités. Quelles sont les opportunités, avantages, inconvénients, quel business dans lequel tu veux lancer ? Parce que tous les business, il y a de l'argent dedans. Arrêtez de croire, les gars, que ça, c'est le syndrome, l'objet brillant. Ah, il a réussi à faire ça. Ah, lui, il a fait un million là. Il a fait un million en faisant comme ça. Il lui a fait un million vers tel business, tel business. Ok, ben moi, je fais la même chose. Après, tu commences. Ah, ben lui aussi, il a fait 10 millions là avec ce business. Ah ouais, tu changes. Tous les business, les gars. Tous les business fonctionnent. Ok ? YouTube, je mettrais un petit plus. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai décidé de faire la formation. Quand je me suis rendu compte, parce que j'ai trop blagué avec YouTube, surtout quand j'ai vu que si je n'avais pas YouTube, je serais déjà retourné travailler avec moi, Darren. Donc, du coup, pourquoi ? Parce que je t'expliquerai tout ça, ok ? En temps et en heure. Mais l'un des trucs, c'est que déjà, tu ne fais pas faillite. Tu as moins de chances de faire faillite. Tu vois, parce que tout est basé sur ton personal branding. Donc, un produit qui ne fonctionne pas, boom. E-commerce, même si c'est super puissant, c'est un des risques. Tout le monde peut lancer sa marque. Même Apple, elle a lancé sa marque. À un moment donné, ils ont failli disparaître. Donc, c'est pareil. Là, tu lances ta marque, elle peut disparaître. Après, c'est le game de l'entrepreneuriat. Il n'y a pas de problème. À toi de faire, d'assurer tes arrières avec les bénéfices, investir dans les actifs pour ne pas être en galère au cas où. Mais YouTube, c'est là, ça ne bougera pas. Tu fais tes vidéos, tu es régulier. Tu seras toujours là dans 10 ans. Tu auras toujours de l'argent qui va tomber, tu vois. Qui va tomber, plutôt. Et en plus de ça, tu peux, si tu veux, créer ta propre marque qui sera peut-être liée à ta thématique. Ce sera plus logique. Mais tu peux créer ta propre marque, d'un produit que tu vends. Et que derrière, parce que des fois, ils vont dire « Ouais, mais YouTube, le problème, c'est que tu ne peux pas revendre parce que c'est lié à ton personal branding. » « Ok. » « Ben, maintenant, tu fais comme Russell Branson. » « Russell Branson, c'était un blogueur à la base. » « Il a créé ClickFunnels. » « Ben voilà, boum. » « Il a créé ClickFunnels. » « Je ne sais plus combien ça va vous maintenant, mais je ne sais pas combien ça va vous. » « Je ne vais pas te dire de bêtises. » « Mais au-dessus, c'est la lune. » « C'est une valeur valorisée de je ne sais pas combien. » « Et ce n'est pas lié à lui. » « Demain, il peut revendre ClickFunnels. » « Boum. » « Donc, tout ça pour te dire que voilà. » « Moi, là, mon avis, de mon expérience, c'est qu'il faut que tu aimes ce que tu fais pour pouvoir vraiment tout défoncer. » « Moi, je pense que c'est ça. » « Ou sinon, il faut que tu aimes vraiment grave la récompense que tu vas avoir en faisant ça. » « En faisant le truc que tu fais que tu n'aimes pas forcément faire. » « Mais si jamais tu n'aimes pas ce que tu fais et qu'en plus, la récompense à toi de ta perception, ça ne te motive pas suffisamment, laisse tomber. » « D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait pour infirmier. » « Et je me suis assis sur beaucoup d'argent. » « Beaucoup d'argent. » « Et je suis reparti à zéro. » « Ça veut dire que je suis reparti à zéro. » « C'est que je suis reparti, je n'ai rien. » « Quand j'ai commencé ce sujet de YouTube, je générais zéro. » « En tout cas, avec ce sujet de YouTube. » « Donc voilà, c'était mon point de vue par rapport à ça. » « Dis-moi ce que toi, tu en penses dans les commentaires. » « Je n'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. » « Tu es libre de pouvoir accéder à l'étude de cas où je te demande comment j'ai fait les 20 cas en une semaine. » « Sinon, les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. » « Il y a eux et il y a nous. » « Ah mais attends, je voulais rajouter un truc quand même. » « Je voulais rajouter un truc au niveau de la passion. » « Travailler pour sa passion. » « Tu vois, tu as bien fait de regarder jusqu'à la fin. » « C'est un petit bonus. » « Au niveau de choisir les choses par rapport à sa passion. » « Alors, c'est bien d'aimer ce que l'on fait. » « Après, il faut être intelligent aussi. » « Ça veut dire que regarde si jamais il y a un marché potentiel par rapport à ce que tu fais. » « Si jamais tu kiffes, je ne sais pas, je t'ai dit « ouais, il faut aimer ce que tu fais. » « Mais si jamais tu aimes un truc genre le lancer de pétanque, j'en sais rien. » « Ou le lancer, celui qui crache le plus loin au monde. » « Tu kiffes ça. » « Non, ça ne fonctionne pas, tu vois. » « Il faut que ça soit quand même un truc que tu aimes. » « Il faut que ça soit sur un marché. » « Plus le marché sera gros, plus tu feras d'argent avec le marché. » « Ça veut dire que le nombre de personnes qui ont envie, qui seront intéressées par ce que toi, tu fais. » « Ok ? » « Donc, si tu kiffes un truc, mais qui n'est pas monétisable, ou qui est monétisable parce que tout est monétisable, mais pas genre à haute échelle, tu vois. » « Moi, je te conseille de partir sur des trucs qui font, tu peux faire au moins 300, 200 000 euros, 300 000 euros à l'année, tu vois. » « Donc, du coup, bien choisir ça, pas juste partir. » « Ah, ok, s'il faut que je fasse ce que j'aime, je fais ce que j'aime. » « Moi, j'aime jouer aux jeux vidéo. » « Tu me diras déjà qu'il y a une très bien envie en jouant aux jeux vidéo. » « En tout cas, le truc que tu aimes ou que tu aimes faire, regarde, recherche. » « Mettons avec Internet, Google, ton meilleur ami. » « Regarde si jamais on peut faire beaucoup d'argent avec ça. » « Est-ce qu'il n'y a pas un système de comment monétiser ça et comment travailler le marketing autour de ça ? » « Bon, après ça, tu prendras ma formation et je t'explique tout ça. » « Mais c'est bien d'aimer ce que l'on fait, ok ? » « Mais attention de partir sur un marché qui va pouvoir répondre à tes objectifs financiers. » « Ok ? » « Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo-là. » « Cette fois-ci, les gars, lâchez rien et on reste déterminés. » « Il y a eux et il y a nous. » « Soyez ton camp. »